Dans la matinée du 30 décembre, des bruits circulaient un peu partout dans le pays, annonçant la libération de l'honorable El-Hajj Hussein Rajavu. Les sympathisantes de ce dernier s'étaient dispersées dans différentes communes de la capitale pour l'accueillir comme il se doit. Cependant, la rumeur s'est avérée fausse. Les policiers sont alors mis à lancer des gaz lacrymogènes pour éparpiller la population et à frapper la plupart, une grande partie étant vêtue de blancs. Cela dit, la brutalité policière n'a pas découragé les sympathisants de Rajavu. Ils sont déterminés à l'attendre, comme on peut le constater avec ces femmes révoltées. Qu'ils nous frappent autant qu'ils veulent, nous serons toujours derrière lui à 100%. Ils n'auront nulle part où nous mettre. Nous sommes sa famille, nous ne pouvons pas ne pas venir l'accueillir. Nous avons été malmenés depuis le parquet. On ne pourra pas se décourager maintenant à la fin. Des journalistes étaient au rendez-vous, attendant la sortie de prison de l'honorable Rajavu. N'empêche qu'ils sont rentrés bredouilles, après que le directeur de la prison leur a clairement dit que la libération de Hussein Rajavu n'est qu'une rumeur qui circule sur Internet. On ne saurait dire si c'était un revirement de dernière minute ou rien qu'une rumeur. Rappelons que l'honorable El-Hajj Hussein Rajavu, ancien secrétaire général et président du CNDD-FDD, a été arrêté puis emprisonné le 27 avril 2007. Il a été condamné à 13 ans de servitude pénale pour atteinte à la sécurité de l'État. Depuis, il purge sa peine dans la prison centrale de Mimba.